hello on se retrouve cette semaine pour une nouvelle ouverture de box vêtements et oui c'est la deuxième closette que j'ai reçu cette semaine et qu'on va ouvrir ensemble alors pour rappel le closet je t'en parle dans la vidéo précédente que je link dans la description et dans cette vidéo je t'expliquais un petit peu tout le principe du service le closet qui est une abonnement de location de vêtements basé sur un dressing qui assure le site le closet et pendant tout le mois où tu payes tu peux envoyer de manière illimitée renvoyer recevoir des closettes pour donc pendant tout un mois donc moi c'est la deuxième déjà deuxième de la deuxième closette sur le premier mois d'abonnement c'est à dire que j'ai déjà reçu dans la précédente vidéo quatre vêtements j'ai cinq vêtements enfin cinq vêtements cette semaine à te à te montrer je te faisais pas dans la précédente vidéo de ma crainte principale qui est que je fais un mètre 54 et du coup bien plein de vêtements dans la closet qui ne me conviendront pas parce que je suis trop petite et évidemment comme c'est des vêtements de location ben je peux pas couper dedans je peux pas faire d'ournée ni rien donc voilà je suis très limité dans le choix de mon closet non moi comme je disais dans la dernière vidéo je vais quand même tester la causette deux ou trois mois pour voir un petit peu ce que ça donne sur le moyen terme donc voilà vraiment je t'invite à aller voir l'autre vidéo la vidéo de la closet 1 dans la rubrique box vêtements qui est sur youtube et qui est sur le blog aussi pour en apprendre plus et enfin voilà je blabla de beaucoup plus par là j'avais pas envie de redire tout ce que j'ai déjà dit de l'autre côté aujourd'hui on va vraiment ouvert ouvrir cette nouvelle box alors comme d'habitude c'est fermé par un petit colson ici donc je vais casser le colson alors je sais toujours pas c'est quoi la technique pour casser rapidement le colson il faut tourner je sais plus personne ne m'a dit je ne sais plus mais là il est vraiment bien c'est rien comment je vais réussir à le casser j'ai une petite pince voire donc j'essaye mais je vais devoir aller chercher des ciseaux parce que mais même temps elle est vraiment vraiment bien fermé quand j'ai refermé quand j'ai refermé ma closet la dernière fois je l'ai serré mais pas à soin quand même là il est vraiment bien serré donc c'est quoi je vais aller chercher un truc plus gros pour l'ouvrir me revoilà vous savez quoi même avec des ciseaux j'arrivais pas à passer la lame du ciseau dans le colson tellement qu'il était bien fermé mais voilà cette fois il est ouvert voilà oui c'est peut-être surprenant si vous n'avez pas vu la première vidéo mais le closet ça fait vraiment un truc en plastique dans une pochette en plastique je trouve que c'est vraiment trop classe de recevoir son truc comme ça et bon même mon mec était étonné de recevoir un colis comme ça à chaque fois donc je vous montre un petit rappel là il ya l'étiquette de la poste qui se colle là et pareil quand tu fais le retour de la closet en fait tu dois juste recoller là et c'est bon c'est parti donc on ouvre donc comme d'hab là ils n'ont pas mis mais normalement ils sont censés avoir le colson et l'étiquette retour qui est déjà pré pré payé du coup pré imprimé ici le closet emballé cette fois ci mais à cinq vêtements ça se voit regarder comme ça dépasse donc il ya cinq vêtements attention bon je pense que j'ai quand même mieux un mer c'est collé sans le vêtement je pense que j'ai quand même mieux fait mes choix cette fois ci donc cette fois ci je voulais vraiment des vêtements que je pourrais porter parce que c'était pas le cas la dernière fois je ne sais plus ce que j'ai acheté parce que j'ai commandé ce que j'ai loué je pense que c'est une robe je sais plus on va voir ça c'est la chemise levis je crois à la veille elle avait l'air super sympa mais elle a l'air petite ah non c'est peut-être ça la robe c'est un deuxième truc noir et ah ouais j'ai pris un trench je pensais qu'il était beige il est un peu plus vert en fait trench et là c'est une robe bon il fait pas très bon pour la porter c'est une robe donc en dessous en fait ils mettent en dessous donc ah ils ont mis un truc donc il ya quand il ya le colson pour le retour il ya l'étiquette il ya plusieurs étiquettes mais tiens la dernière fois je n'avais pas eu ça mais il ya trois étiquettes quatre informatie bon il ya plusieurs étiquettes de retour je sais pas la dernière fois j'avais juste un bordereau et là il ya plusieurs étiquettes je regarderai ça plus tard et alors il ya une petite petit flyer enfin la fois j'avais un triptyque explicatif et cette fois ci j'ai cher abonné cette année marque un tournant spécial pour nous nous fêtons nos dix ans toute l'équipe vous remercie chaleureusement pour votre soutien votre passion pour la mode et votre engagement envers une consommation différente pour célébrer cet anniversaire nous vous invitons participer à notre roue de la fortune 100% gaillante tenter votre chance pour emporter une place avec une amie à notre événement parisien exclusif le 12 12 septembre 2024 et rencontrer des personnalités inspirantes de nombreux autres lots vous attendent bon achat article bonus et bien plus encore bonne chance et à très vite pour continuer cette aventure mode avec nous l'équipe le closette scadez le qr code et fêtez 10 ans le closet avec nous tenter votre chance de gagner une place pour assister à l'événement bla 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 donc voilà en fait voilà j'ai reçu ça un qr code pour tester de gagner un truc je le ferai plus tard je vous dirai de façon si ça m'a rapporté quelque chose ou pas mais en attendant on va tester les cinq vêtements du coup que j'ai reçu dans cette closette je vais retourner la caméra et je vais les essayer maintenant alors on va commencer avec le trend vu que je suis déjà habillée c'est un très plus c'est une robe non c'est le trend j'ai commandé après ouais voilà il est fermé par les boutons c'est quelle marque ah oui j'ai oublié qu'on mette qui mettaient les en fait ils remettent une étiquette à chaque fois dessus il est super beau ah il est vraiment beau je vous mettrais c'est quoi la marque par écrit en mai ou qu'il est beau il est vraiment il est super beau je baisse un peu la caméra aillé grave beau mais genre vraiment fermé j'aime moi mais il n'y a qu'un bouton j'aime moins les freins je fermais mais non mais c'est moche mais ouais je le mets comme ça il ya nickel pour la taille je rappelle que je fais une bague avant suite après la liste on a un peu même c'est très joli à un élastique dans le dos je vois quoi il sert c'est pas grand chose c'est juste pour faire la ceinture pour ceinture et plus je sais pas mais non mais il est vraiment beau mais super beau il ya des poches il est très léger il est vraiment beau je trouve ouvert ouvert je regarde là parce que j'ai un miroir aussi là il est fort droit il est en fait il est censé être ceinturé grâce à l'élastique un vrai élastique je trouve qu'il est vraiment beau il est super beau bon c'est pas ma couleur préférée on va dire que c'est la couleur très habituel basique classique un seul bouton c'est marrant ça quand même un bouton oui deux fin à l'intérieur non ah non il n'a qu'un ça c'est un faux bouton non avec il taille vraiment ben nickel quoi je me sens très à l'aise au bras à l'aise pas très à l'aise vraiment je sens que c'est vraiment la bonne c'est ni trop grand ni ni trop court fin ni serrant nickel ceinture bon je pourrais faire un nœud comme ça je vais faire un nœud comme ça ça fait mieux longueur parfaite du coup regarder ça dépasse un peu de mes pieds mais normal quoi on dit non quoi mais normal je fais un mètre cinquante abeille les nickel bas je le mets demain ça c'est clair quoi franchement je le mets demain abe voilà un vêtement que je peux porter enfin ouais il est canon avec une ceinture je suis sûr c'est le fera encore mieux non je vais prendre une ceinture j'ai une ceinture élastique ici je le ferai avec une ceinture je le remettrai bien après du coup sans le fermer évidemment juste pour mettre où il est le bouton le bouton est là mettre la ceinture ça donne moins mais non il est vraiment il est pour moi il est vraiment bien qu'est ce qu'il est beau je regardais son prix un clairement moi je regarde son prix il est vraiment bien je suis vraiment à l'aise dedans en plus nickel nickel vraiment il est parfait je vous montre de près où il ya juste la couleur mais comme je disais c'est couleur trench classique quoi le dos non il est parfait je peux le mettre demain du coup wouhou ensuite ensuite il ya une chemise c'est une levite je commence en 2xl l'étiquette est déjà bien d'abîmé je pense qu'elle a été beaucoup portée est ce que c'est du levis je cherche semblait que j'avais vu levis et ouais c'est ça veut dire quoi ouais c'est pas ça bon je vois pas c'est quoi le la marque je vous la mettrai aussi par au dessus il me semble que c'est une levite c'est con qu'on voit pas les marques je vais l'enfiler comme ça 2x a j'ai oublié d'ouvrir le bouton 2xl moi elle est un peu fine elle est belle je me recule non elle est belle elle est courte regardez bon porter comme ça c'est pas l'idéal évidemment je vais la styliser elle est vraiment jolie j'aime beaucoup le fait un peu patchwork là quand il ya différents bouts de tissu qui sont assemblés bon si je la rentre dans mon pantalon elle est un peu courte pour entrer dans le pantalon je pense tu vois quand t'es gros en général les trucs qui finissent par ressortir quand tu marches si il n'y a pas beaucoup de tissu à l'intérieur en tout cas elle taille nickel je me sens de nouveau je me sens très à l'aise donc ça va pas le faire je crois parce qu'en plus j'ai un pantalon pantalon taille haute bizarre non ouvert un peu ici la chemise est très jolie elle est vraiment très jolie bon là je ne l'ai pas bien mis elle est très jolie vraiment belle très très belle et ben nickel je vais essayer aussi de la ciliser entre un nœud ouais c'est sympa comme ça c'est mieux non je trouve que c'est mieux comme ça elle est vraiment belle ben nickel aussi je pourrais la mettre ouais elle est super jolie je vais pouvoir la mettre aussi nickel troisième vêtement j'ai repris j'ai repris une combi pour la tester à mon avis elle est très bien aussi il n'y a pas de poche je trouve ça chiant voilà attendez je remets bien tout avant de vous montrer alors je vais reculer voilà ce que ça donne alors je sais de nouveau pas la marque je vais la noter ça me fait penser ça me fait penser à une combi de chalmé là celle qui a aussi un que j'ai montré dans un hall tic toc ou que je montrerai c'est j'ai déjà tourné mais aussi avec un la barre à le bas à ma je sais plus un rond ici elle est pas mal elle est bien et elle est courte en fait je pourrais la mettre bon pourquoi pas je la mettrais bien non à jouer de fermer donc voilà dans le dos fermé par un bouton de côté de dos bien large aux jambes j'adore ça bien large et de bonne longueur de bonne longueur de bonne longueur c'est à dire que sur une fille de taille normale disons 65 à mètre 75 je sais pas bon je suis petite disons que sur quelqu'un d'une taille plus standard elle serait peut-être du coup un peu petit parce que moi elle est à la longueur parfaite mais genre parfaite quoi mais vraiment parfaite elle est super elle est vraiment super belle voilà alors ce qui est toujours gênant avec un décolleté comme ça et un rond ici c'est que l'on voit le soutif ici j'ai un soutif cher bandeau sans bretelles ça se voit mais bon est ce que c'est grave non c'est pas grave je pourrais mettre les bras cibra ou le tape mais pour ça non elle est vraiment super bien je trouve ce qui est chiant c'est qu'il n'y a pas de poche moi j'aime les combis avec des poches les vêtements de femme il n'y a pas assez de vêtements avec des poches elle est vraiment bien je suis étonnamment surprise qu'elle soit à la bonne longueur qui lui crue et ben vous savez quoi je peux la reporter aussi demain avec le trench ça va être nickel eh ben super ben je suis c'est 3 sur 5 pour le moment vraiment bien il reste une robe et non il reste deux robes alors ici c'est une robe plus courte et moulante moins fan ouais mais non je n'ai pas mis voilà moins moins fan ça fait un peu rétro je trouve bon je vous montre vous voyez oui ça va même moins fan quoi basique bon là il ya un truc en fait c'est juste le détail sinon la robe est super basique tête un peu courte de nouveau je fais à 1m54 donc une plus grande genre quelqu'un qui a je sais pas 20 cm en plus elle lui arrive là voire plus tête un peu courte moi j'aime bien la hauteur est très bonne pour moi les bras je trouve que c'est joli c'est du chauve souris on dirait mais court ouais non elle est bien elle est bien elle est bien non elle est bien je sais pas quoi dire d'autre voilà donc c'est encore réussi du 4 sur 5 les gars est ce qu'on va arriver à du 5 sur 5 cette fois ci ah ben c'est du 5 sur 5 bon celle ci j'ai cru reconnaître le petit logo l'olalisa ce que j'ai mis ça à l'endroit non on dit c'est une ceinture épaisse c'est pas du tissu elle n'est pas hyper grande en plus elle sert pas des masses en fait tu vois c'est du c'est une lola tu vois c'est une lalisa par contre la robe est hyper large donc j'en profite pour te la montrer elle est bien bien large elle est nickel ça ne tiendra pas tu vois il n'y a pas de faut vraiment que le pont qui dépasse vraiment long pour bien tenir parce qu'il n'y a pas de trou ni rien elle va se desserrer beaucoup trop vite tu vois même si je fais comme ça elle est un peu long mais pas beaucoup quoi elle touche par terre elle touche pas là peut-être un centimètre de trop mais sinon sinon elle est bien la ceinture faudra que je change mais de nouveau c'est réussi et ben c'est un 5 sur 5 pour cette closette ci c'est très joli c'est du lalisa je pense bon c'est clair que je n'aurais pas acheté ce que ça me plaît moyen niveau motif mais c'est joli franchement pour la location ça me convient totalement j'ai changé de ceinture ça me convient totalement pour essayer ouais elle est vraiment belle elle est je sais pas c'est quoi le tissu mais c'est pas c'est pas fin quoi c'est un peu un chouïa rigide non j'ai de la marche je suis très bien il ya que la ceinture qui tient pas très bien et la noire pareil elle est bien mais c'est pas le genre de truc que j'aurais acheté ça j'aurais pas forcément acheté la chemise elle est très bien je l'aurais peut-être acheté la combi est vraiment très bien si je peux l'acheter à petit prix là oui je pense qu'elle coûte déjà et qu'elle coûte encore trop cher le trench est très bien aussi ben c'est un 5 sur 5 sur cette closette ci elle est vraiment parfaite parfaite et donc voilà conclusion de cette closette franchement elle est vraiment très très bien cette fois ci mais tout tout va vraiment super contente même la combinaison donc qui me va malgré mon mètre cinquante c'est incroyable incroyable tout va tout aille bien tout est vraiment très bien j'ai regardé un petit peu avant de faire cette conclusion le prix des différentes choses le trench est pas très cher là je suis en pleine hésitation est ce que je le garde est ce que je le renvoie le reste j'aimerais bien prendre la combi mais elle est encore fort cher donc ça je pense que je vais laisser tomber et je surveillerai pour essayer de la trouver quand le closet fraçon c'est son déstockage ou ou quoi et ou alors je regarderai un petit peu sur sur vintage peut-être que je la trouverai mais elle est vraiment bien elle est vraiment vraiment bien le sol hic pour moi dans cette closet c'est le cinquième article qui coûte 15 euros en plus pour une location d'un article supplémentaire je trouve que c'est vraiment beaucoup pour un article sachant que l'abonnement pour moi est totalement rentabilisé si tu fais tout le temps des envois donc à savoir que tu peux recevoir renvoyer recevoir renvoyer illimité dans ton mois que tu payes donc ça c'est vraiment bien mais par contre un article 15 balles que c'est vraiment super cher pour ce que c'est en fait tu t'as pas le temps de le rentabiliser parce que si tu prends un article en plus en général tu enfin c'est pour le mettre logiquement et mais du coup 15 balles je trouve que c'est très cher à ce prix là franchement je préfère acheter le même vêtement ou un semblant de même vêtement sur une tête je l'aurai au même prix quoi donc non ça pour moi ça vaut vraiment pas le coup de prendre un article supplémentaire mais sinon en tout cas cette deuxième bloc box closet est vraiment très très bien pour moi je vais tout porter je suis très contente sur ce ça conclut cette deuxième review de closet et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau haul